Adrien Quatens, merci. Vous êtes député France Insoumise du Nord. Pourquoi tant de remue-ménage ? Bonjour. Écoutez, on se pose la question. D'abord, je veux adresser un message à toutes celles et ceux qui nous écoutent. D'abord aux 7 millions de Françaises, de Français, qui avaient décidé de faire confiance, non pas à une personne, mais à un programme politique, L'Avenir en Commun, lors de la présidentielle, qui est d'une actualité, on voit bien, criante, et toujours absolument nécessaire de le mettre en application, à côté d'un remaniement absolument rabougri, d'un gouvernement déconfit et d'une politique qui fait perdre du temps à tout le pays. Voilà ce qu'il faut dire. Ensuite, nous avons affaire, non pas à une affaire judiciaire, mais à une affaire politique. Et il y a un deux poids, deux mesures absolument vérifiables. D'abord, dire une chose. Faites confiance à vos responsables politiques, à ceux de la France Insoumise. Nous sommes donnés de gens. Nous avons des comportements vertueux. Voyez-vous, moi, je suis jeune parlementaire. Le moindre des tickets de caisse que je fournis pour le moindre journal que j'achète fait l'objet d'un contrôle. On surveille tout. Si vous n'avez rien à vous rendre compte, à la France Insoumise, pourquoi vous indignez de perquisitions qui sont totalement classiques dans le cadre du processus judiciaire ? Non, nous ne nous indignons pas de perquisitions. Elles ont lieu et nous n'avons pas fait obstruction à ces perquisitions. Nous disons une chose. Nos comptes de campagne ont été validés. Et avec aucune irrégularité, vous pouvez le vérifier. Et sur la base de l'indignation de la personne qui était responsable de la commission des comptes de campagne, lequel a été augmenté récemment de 57% et qui a par ailleurs protégé les comptes d'Emmanuel Macron. Parce qu'à cette heure, nous n'avons rien à nous reprocher. Et nous pourrons continuer d'en faire la démonstration. Nous avons nous-mêmes, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a demandé encore récemment, alors que les comptes avaient été validés, que tous nos comptes soient de nouveau contrôlés. Nous demandons nous-mêmes qu'on nous espionne pour vérifier que nous n'avons rien à nous reprocher. Par contre, le pouvoir politique, Emmanuel Macron, lui, ses comptes de campagne ont été mis en cause avec des irrégularités, avec des dons dont il a bénéficié qui sont qualifiés d'irréguliers, avec des ristournes multiples. Donc on voit bien que nous avons affaire à un procès politique. Par ailleurs, d'autre part, sur l'affaire des assistants parlementaires, ça a été dit dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est sur la base d'une dénonciation d'une élue d'extrême droite du Parlement européen qui elle-même a dit que ses déclarations étaient un pied de nez à la justice. Bref, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'au prétexte d'affaire Bidon, et nous en ferons une nouvelle fois la démonstration, à l'heure où nous nous parlons, le pouvoir politique a entre ses mains l'absolu, la totalité des fichiers qui concernent la France insoumise. Alors, on parle d'indépendance de la justice, on sait que le procureur de Paris était lui-même envisagé comme potentiel ministre de l'Intérieur. Donc ça pose véritablement question. À cette heure, tout ce qui concerne le mouvement populaire, la France insoumise... Il a été nommé bien avant que le pouvoir en place ne prenne les clés, si j'ose dire. Vous aviez dit vous-même sur votre plateau qu'il était pressenti pour être ministre de l'Intérieur. Peu importe, la justice fait son travail et nous n'avons pas de difficultés avec le fait... Le Premier ministre a mis en avant l'indépendance de la justice. Bien sûr. Et alors, comment jugez-vous alors de l'urgence de procéder ce matin avec à peu près 100 policiers mobilisés sur tout le territoire national ? Vous savez, moi, je vais vous dire, pour moi qui suis jeune engagé en politique, c'est d'une violence inouïe ce à quoi j'ai assisté ce matin. Tenez-vous bien. J'étais chez Jean-Luc Mélenchon, je suis arrivé chez lui. Je vois des dizaines de policiers partout. Des camarades nous appellent sur d'autres sièges de la France insoumise, du parti de gauche, nous disent qu'ils ne cherchent même pas des documents a priori, ils prennent des photos des moindres dispositions de nos bureaux. C'est un espèce de scan général d'une force principale d'opposition, de la force principale d'opposition dans ce pays. Il y a des gens qui ne travaillent plus avec Jean-Luc Mélenchon depuis des années, qui se sont fait réveiller à l'autre bout du pays, à 7h du matin, avec leur famille, pour procéder à des perquisitions. La vérité, c'est qu'il n'y a rien dans cette affaire, et vous le verrez. Et je veux véritablement adresser un message à celles et ceux qui nous écoutent, parce que l'objectif est lequel ? C'est qu'on se dise, dès qu'on parle d'une affaire, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je vous le dis, faites-nous confiance. Vous avez affaire à des responsables politiques vertueux. Et il va falloir à ce gouvernement qu'il travaille un peu ses arguments de fond, parce que la réponse pour nous sera politique, et nous n'allons pas nous arrêter. Soyez déterminés, c'est une affaire politique. Merci Adrien Quatennens.